Alain, propos d'un normand. Petite fleur bleue. Réflexion d'un monsieur qui a acheté la petite fleur bleue. Cette jeune fille avait un charmant sourire. Et d'ailleurs, cette société de croix-rouge est justement celle qui me plaît, républicaine et protestante. Alors, d'où bien que je ne suis pas content de moi ? Ce n'est pas que je regrette mon argent. J'aurais bien donné le double, et de bon cœur, à quelques pauvresses. Mais nos blessés du Maroc sont des espèces de pauvres aussi. D'où vient donc que je me sente un peu honteux. Honteux d'avoir cédé à une fausse honte, peut-être. J'ai donné comme on salue. Je ne pouvais faire autrement. Voilà ce que je n'aime pas. C'est cet impôt sur la politesse. Et ce que j'aime moins encore, c'est ce consentement arraché. Réellement, les opinions ne sont plus libres du tout. Maroc, drapeau français, soldats blessés, petites fleurs bleues, cela exige l'approbation comme un voleur demande la bourse. Et si, pour affirmer ma liberté, je disais non ? Ce serait impoli d'abord. Et cela n'exprimerait pas bien ma pensée. Ils le savent bien. Ces tyrans d'opinion sont trop habiles et tirent trop du même côté. Je suis mis en demeure, à chaque instant, si je ne veux me jeter dans le jacobinisme, de donner raison à toutes les puissances et de serrer un peu plus les liens d'opinion dans lesquels je suis pris. Je m'irrite à la fin de cette importance, qui veut toujours avoir raison. Dans le fond, j'aime les héros. Mon plus agréable mouvement de cœur, c'est d'admirer. Mais depuis vingt ans, on m'arrache mon admiration avant qu'elle ait fleurie. Le héros ne me quitte pas de l'œil. C'est toujours moi qu'il veut vaincre. Et voilà que, par son ambition, mes meilleures pensées deviendraient presque viles, si je l'ai laissé courir sous le fouet. Un sous-officier revient du Maroc avec un livre contre nos libertés, contre notre paix sans gloire, contre moi, qui n'ai tué personne. Il faut que j'aime tout, idée et style. Assez, assez de petites fleurs bleues. Cette douce jeune fille pensait plutôt à guérir qu'à tuer. Mais les deux héros, celui qui tue et celui qui soigne, s'embarquent dans le même bateau et s'entendent très bien. Je crains autant la femme qui s'en va aux ambulances marocaines que l'officier impatient qui lève son sabre. Tous deux forcent mon consentement. Il faut que j'adore l'un et l'autre. Quelqu'un ce soir, quelque importance bien rentée ou bien payée, va faire le compte des pièces blanches et la moisson des petites fleurs bleues. Il comptera la confiance, le bon esprit, les vertus de ce peuple, et en même temps il comptera sa propre puissance, la peine des pauvres gens, l'inquiétude pour tous, un avenir d'esclavage et de guerre. Un peuple injuste, frémissant de haine, formé en bataille, oublieux de la justice et de la liberté, voilà ce qu'ils annonceront demain, si la petite fleur bleue a bien fleuri. Quel moisson pour les tyrans ! Voilà donc où ils m'ont réduit, à me défier des meilleurs mouvements de mon cœur, et à compter avec la patrie. Quand je salue le drapeau, je ne sais plus si c'est un esclave qui salue ou un homme libre. Demain, je n'oserai plus saluer, par peur de ne pas oser ne pas saluer. Massacre de fleurs bleues Oh ! Les sceaux jardiniers ! 3 juillet 1914 Le drapeau de fleurs bleues 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 Le drapeau de fleurs bleues